La star de la gymnastique rythmique, la Russe Kanaeva, était une spectatrice attentive à Kazan. Nous l'avons rencontrée. Premièrement, ces compétitions sont superbes. L'ambiance ici est incroyable. Universiade est l'un de mes événements préférés. J'ai toujours été très heureuse de participer aux Jeux universitaires. Donc je suis très heureuse d'être ici. Evgenia Kanaeva a pu admirer une star montante, Margarita Mamoun. La jeune Russe a impressionné tout le monde pendant la compétition de cette universiade de Kazan. La gymnaste de 17 ans s'est imposée et a d'ailleurs reçu 18 566 points avec une superbe performance au ruban. L'argent revient à une autre Russe, Alexandra Merkulova, avec 17 966 points. Mais Merkulova a gagné l'or au ballon et l'argent au ruban. L'Ukrainienne Gana Rizadinova repart avec la médaille de bronze dans le concours multiple. Deux autres médailles de bronze au cerceau et au ballon et l'argent avec les massus. Le niveau général de cette compétition est plutôt haut. Tous les numéros 1 de la gymnastique des différents pays comme l'Ukraine, la Biélorussie, la Corée et bien sûr la Russie ont participé à ces Jeux. La gymnaste russe Margarita Mamoun a aussi remporté l'or au ruban. Cerceau est massue en finale et devient quadruple médaillée d'or à Kazan. Le niveau de Mamoun en finale était impressionnant, physique, dynamique, élégant. La championne d'Europe au ruban a un très très gros potentiel et ses performances russes ne sont pas une surprise. Pour la championne olympique de 2008-2012, Evgenia Kanaeva, on l'écoute. Les athlètes russes gagnent beaucoup de compétitions parce que ces Jeux avaient une place importante ici à Kazan. Chaque fédération a envoyé ses meilleurs compétiteurs. C'était très sérieux. Ils ont préparé cela avec vraiment importance. parce que le but était de montrer le niveau, le niveau haut dans ces compétitions ici à la maison. Et nous sommes fiers d'eux. Voilà, l'équipe russe donc a gagné trois autres médailles d'or à l'universal d'été. Et la carrière de Kanaeva est un exemple pour les jeunes qui suivent la voie tracée par la star russe. Elle s'est donnée au maximum pour son sport et maintenant fait tout pour étendre et communiquer les valeurs positives du sport. J'espère qu'après cette interview, les jeunes voudront eux aussi se mettre au sport et leurs parents les emmèneront faire de la gymnastique ou même un autre sport à l'école. Mon but premier, bien sûr, est de faire la promotion du sport dans mon pays et à l'étranger. Kanaeva a le record des titres mondiaux avec 17 titres, 13 titres européens. Elle a d'ailleurs gagné à l'universal de Belgrade en 2009 et Shenzhen en 2011. Je n'ai pas dit que j'allais arrêter ma carrière, j'attends pour l'instant, quand j'aurai pris ma décision finale, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Evgenia Kanaeva sera de retour, ou non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle reste un héros pour les jeunes athlètes russes. Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons à l'aviron et nous irons découvrir également le français Yannick Borel, vainqueur avec l'équipe de France à l'épée.